Deuxième édition de cette semaine digitale du cheval. Première table ronde, c'est maintenant, on va parler justement d'un sujet dont on parle assez peu dans l'après généraliste du cheval, c'est la traction animale. Et oui, les chevaux qui nous tirent, soit des outils, des voitures, donc on va s'intéresser à leur confort. Le confort de l'équité donc au travail. Je vous présente nos invités qui sont avec moi sur ce plateau et également en virtuel. Tout d'abord, Sylvie Boucher, bonjour. Bienvenue ici, nous sommes au moins dans ce pôle européen du cheval qui nous accueille. Alors vous, vous êtes un artisan, vous avez une scènerie. Est-ce que vous voliez ? Ça existe encore ce mot ? Est-ce que c'est le mot juste ? Oui, j'existe encore, mais c'est lié en majeur. D'accord. Et vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec un harnais, qu'on peut déjà par la couleur, on le verra dans la technique, considérer comme quelque chose assez moderne. Voilà, j'ai amené un peu une vie que nous fabriquons en fait dans notre atelier qui s'adapte à toutes les races de chevaux de traits. Et on va voir que la demande actuellement est forte. Vous allez nous expliquer tout ça. Ici avec moi également, Dominicine de Fourré. Bonjour, Dominicine. Bienvenue. Vous êtes chargé de mission à la SPET, c'est ça ? Vous travaillez sur le projet Cool Anne avec Lynette depuis 2020. Pour les gens qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous dire en trois mots ce qu'est la SPET ? La SPET, c'est la Société française des études de travail, donc qui regroupe toutes les races de chevaux de traits, d'ânes et de milliers et de chevaux de feuilleux. Tous les chevaux qui sont intéressés par les colliers que fabrique notre ami. Et puis Aude Malher, bonjour. Aude, qu'on retrouve, parce qu'on était avec vous déjà il y a deux ans, pour la première semaine digitale du cheval, vous êtes chargé de mission du conseil des équilets des pays de la Loire. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, Camille. Donc bonjour. Bonjour à tous. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions au fil de la table ronde. On y répondra volontiers. Avec plaisir, effectivement. J'ai oublié de préciser qu'évidemment, tout ça, toute cette semaine est quand même organisé, proposé par l'accélération des conseils des chevaux, toute cette semaine. Des invités en virtuel, je vous l'ai dit, avec d'abord Caroline Charpentier. Bonjour Caroline. Caroline qui est derrière son ordinateur. Vous êtes chargée de mission à la SPET, également en charge du label l'énergie. Non, ça ne va pas être ça. Si, c'est ça. Enfin, vous me direz quelle est exactement votre fonction. Un label, en tout cas, créé en 2020, avec quel but exactement, Caroline, votre travail ? Eh bien, effectivement, les labels ont été mis en place comme outils de professionnalisation, en fait, déjà. Et après, comme outils pour mesurer en même temps la sécurité et le bien-être des animaux au travail et donner confiance à nos donneurs d'or. Merci. Alors, vous êtes vraiment très concerné par notre table ronde. Et puis, un homme, Thierry Rabier, bonjour. Bonjour, président, parce que vous êtes président de l'INET, l'Institut national des équidés de travail. Bonjour, bienvenue à vous. Une étude lancée en 2020, justement, sur le confort des colliers. Thierry, ou monsieur le président, est-ce que vous pouvez précisément nous dire quel est le but de cette étude ? Donc, l'étude Koulan a été lancée initialement par l'INAM, l'Institut national Azin et Mulassier, qui est maintenant remplacée par l'INET, l'Institut national des équidés de travail. C'est une association qui s'occupe de recherche sur les équidés de travail et qui a été créée essentiellement par les éleveurs et les utilisateurs. Donc, le projet Koulan s'intéresse au confort du travail chez l'âne pour plusieurs raisons. D'une part, parce que l'âne a toujours été un peu le déshérité, il n'a jamais été très bien étudié. D'autre part, c'est un animal qui endure l'adversité et donc on ne sait pas trop s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Et enfin, parce que le maraîchage avec des ânes de traction se développe. En particulier, on travaille à l'École nationale des ânes maraîchers et on reçoit des stagiaires qui sont soucieux du confort de leurs animaux. Ils veulent savoir si le collier qu'ils peuvent commander ou acheter va bien à leur âne, s'il est trop petit, s'il est trop grand, quels sont les réglages et comment il faut choisir. Et donc, il faut savoir si le collier va bien et on cherche à objectiver en quelque sorte la mesure du confort du collier de travail. Cette étude est aussi rendue nécessaire par le fait qu'il existe assez peu de modèles de collier sur le marché. Ce sont souvent des modèles inspirés de la tradition qui sont en cuir, embourré de paille, des choses un petit peu anciennes. Et donc, on a voulu essayer de dépoussiérer un peu tout ça. Alors, merci, Président. Alors, justement, là, vous n'avez pas un élément, un collier qui est lié au look assez moderne pour répondre à l'étude dont on vient de parler. Vous êtes directement concerné. C'est à vous de faire les efforts et de trouver la technique pour donner du confort au travail. En fait, nous, on a déjà conçu ce collier bien avant, ça fait une dizaine d'années, puisqu'il y avait vraiment un problème. En fait, pour faire travailler des chevaux dans de bonnes conditions, les gens n'utilisaient pratiquement que la bricole qui est toute petite courroie, finalement, devant le cheval. Donc, tout ça, ça va bien pour des petites voitures légères d'attelage. Mais quand on a commencé à penser, il y a une vingtaine d'années, à une économie durable, à travailler avec une énergie verte et donc retravailler avec les chevaux dans certains domaines, il était évident qu'on n'avait pas beaucoup de matériel à se mettre sous la dent et beaucoup de gens m'ont demandé si on ne pouvait pas leur faire un collier adapté aux chevaux. Et donc, nous avons conçu ce collier de manière à ce qu'il soit très réglable, en fait, pour pouvoir l'utiliser sur toutes les races de chevaux de trait et donc très réglable en hauteur, en largeur et facile à manipuler aussi, parce qu'ils étaient très, très lourds, les colliers. Donc, on est passé en dessous de 10 kilos. Et donc, on a conçu ce collier d'une manière très moderne, en fait. Caroline Charpentier, est-ce qu'il y a des règles, est-ce qu'il y a une législation ? Est-ce que pour avoir votre label, justement, le harnais de notre amie doit répondre à des données précises que vous avez établies ? Alors oui, effectivement, il y a des règles que la profession s'est donnée elle-même, puisque les labels ont été écrits, en fait, au sein de France Énergie Animale, par des utilisateurs professionnels. Et par exemple, pour les colliers, effectivement, il y a un critère sur l'ajustage du collier, qui est clairement défini et qui est observé, effectivement, par nos auditeurs sur place. Donc, bien sûr que nous prenons en compte toutes ces données-là. Et le but, c'est qu'effectivement, ces labels étant évolutifs, nous puissions suivre toutes les études en cours et les adapter au fur et à mesure dans nos critères pour que le cheval au travail soit le mieux possible. Domitile, quelles sont les races qui sont concernées ? Vous avez donc le projet sur le confort avec ce projet Cool Anne. Ça veut dire que les ânes, comme le disait de la série, sont des parents pauvres un peu du confort du travail. Ils représentent quoi en pourcentage, par exemple, avec les autres sur votre trait du travail ? Alors, en fait, en proportion, il y a assez peu d'ânes qui sont utilisées au travail. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a très peu de recherches qui sont faites sur les ânes. On a beaucoup de choses sur les chevaux de trait, les chevaux de sel, mais on a assez peu de données sur les ânes. Et donc, c'est pour ça que l'Inet a mis en place le projet Cool Anne, justement, pour créer des données sur le confort des ânes au travail. Et pour ensuite, après avoir obtenu ces références, pour pouvoir comparer différents types de colliers pour étudier, justement, le confort des ânes au travail selon les conditions. Mais parce que vous avez remarqué qu'il y avait des ânes qui étaient dans des maltraitances, peut-être non-voulues, mais les gens ne savaient pas trop, comme je disais tout à l'heure, notre amie, parce qu'avec une simple courroie, avec du matériel bas de gamme, sans s'en rendre compte, on m'a traité l'animal ? En fait, pas tant que ça. Dans ce qu'on a remarqué dans la première partie du projet Cool Anne, c'est plutôt que les utilisateurs avaient cette envie de savoir comment étaient leurs animaux au travail, qu'est-ce qu'ils pouvaient leur demander. Et ce qu'on remarque après les différentes mesures qu'on a faites, donc on a mesuré la fréquence cardiaque, la force de traction et le comportement des ânes au travail. Et ce qu'on remarque, c'est vraiment que dans la grande majorité des cas, on observe surtout des indicateurs de confort des animaux et très peu d'indicateurs d'inconfort. Donc en fait, c'est surtout les utilisateurs qui voulaient savoir comment étaient leurs animaux au travail, mais ce qu'on remarque, c'est que globalement, on court à l'ordre. Thierry Rabier, je rappelle que vous êtes président de l'Institut national des équilibrés de travail. Est-ce que c'est aussi, compte tenu de l'ère du temps, où on fait évidemment très attention au bien-être, à la maltraitance inverse des équilibrés ? Est-ce qu'on doit faire très, très attention justement aujourd'hui, plus qu'il y a encore quelques années du cheval au travail, de sa condition de travail ? Je pense, c'est vrai qu'on est un peu sensible à une certaine pression exercée par des antispécistes, mais ce n'est pas le cœur de notre problème. Le cœur de notre problème, c'est que les animaux qui travaillent sont indispensables, bien sûr, à l'économie de l'exploitation. Et donc, il faut qu'ils restent au top de leur forme pour pouvoir rendre tout à fait les services que l'on attend d'un tel partenaire. Mais c'est une demande des propriétaires de chevaux de travail qui vous a amené à faire ça. Et quelle a été la genèse de votre étude ? Pourquoi cette étude ? C'est lié, comme je vous disais tout à l'heure, au peu de matériel disponible. Parce que Sylvie travaille sur les chevaux depuis longtemps, mais sur les ânes, il n'y avait encore rien de fait. Sauf cette année, on commence à s'y intéresser davantage. Et donc, il y avait une carence de matériel. Actuellement, les colliers disponibles sur le marché s'achètent soit sur des brocantes, et on n'est pas sûr du tout de la qualité, on n'est pas sûr du tout de la solidité, on risque fort d'aller à l'accident. Ou alors, ce sont des colliers qui peuvent être fabriqués dans les pays de l'Est, ou des colliers qui viennent d'Amérique, en achetant des colliers Amish, qui peuvent être adaptés pour les ânes, ou bien aussi, il y a des colliers d'origine portugaise, mais qui ne sont pas forcément, peut-être, voilà. Donc, il y a plusieurs types de colliers sur le marché, mais il faut commander ça sur Internet, ou acheter ça en magasin, et on ne peut pas facilement essayer. Donc, voilà, il y a un souci des utilisateurs d'avoir quelque chose de bien, c'est un peu comme quand on achète des chaussures de randonnée, on veut pouvoir marcher longtemps avec, un collier, c'est pareil, il faut qu'il aille bien. Donc, ce n'est pas facile, quand on est débutant, de bien choisir chaussure à son pied. Aude ? Oui, alors, Kamel, on a déjà pas mal des questions qui nous arrivent, et notamment d'un propriétaire d'âne, qui nous dit, donc, votre étude est très intéressante, mais concrètement, quand on est propriétaire d'âne, comment est-ce qu'on peut mesurer sa fatigue au travail, en sachant qu'on n'a pas forcément les outils pour mesurer sa fréquence cardiaque ? Est-ce que, par exemple, il existe un nombre d'heures qui peuvent travailler par jour, ou un poids maximum qu'il va pouvoir porter ? Du coup, pour parler de ce que je connais, donc, du coup, en maraîchage, globalement, ce qui ressort, c'est que les ânes peuvent tirer environ 15% de leur poids vite sur une journée complète. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Et donc, en fait, suite à une enquête qu'on a faite l'année dernière, il est ressorti que la majorité des maraîchers travaillent au maximum 3 heures avec des pauses. Donc, c'est un travail qui est tout à fait adapté. Après, il y a des travaux dans les cultures qui vont demander un effort plus important, et notamment, on a trouvé, nous, que la préparation du sol, par exemple, c'est un travail qui va demander un effort plus important et, du coup, qui peut être réalisé moins longtemps. Mais après, sur le niveau de fatigue de l'âne, ça va beaucoup se voir, surtout, à la transpiration, à son souffle, qui sont, au final, des éléments de fatigue qu'on peut observer. Mais en général, on arrive... En tout cas, les maraîchers que j'ai rencontrés arrivent vraiment à ce niveau-là de fatigue de leurs animaux sur leur séance normale de travail. Quelles sont les régions qui utilisent principalement l'âne comme complice du travail ? C'est un peu partout en France, en fait. Globalement, il y a des maraîchers qui utilisent des ânes un peu partout en France. C'est très hétérogène, au final. Thierry Rabier, vous mettez en garde, un peu, à l'instant, la qualité du matériel. Vous, Sylvie Gouchard, vous êtes donc artisans. Donc, c'est vraiment avec vous qu'on peut avoir de la qualité. Moi, la question que je me pose, c'est quelle est la photo, aujourd'hui, de demande, économie, de collier ? Est-ce qu'on vous demande moins de collier via 10 ans ? Ou est-ce que c'est quelque chose en croissance qui bouge avec l'air du temps ? C'est quelque chose qui est en croissance. Nous, quand on a créé ce collier, on ne savait pas du tout combien on allait en vendre par an, s'il y avait vraiment un débouché. Mais en fait, ça se développe de plus en plus dans beaucoup de domaines, donc particulièrement dans la ville, où il y a de plus en plus de gens qui travaillent avec les chevaux. Pourquoi alors ? Est-ce que c'est pour une éthique ? Est-ce que c'est un dogme ? Est-ce que c'est une philosophie ? Ou est-ce que, techniquement, le cheval apporte à la qualité des vines ? Techniquement, on se rend compte qu'il n'y a pas de tassement de sol. Le tracteur a énormément tassé les sols depuis des années, depuis des décennies. Il y a pas mal de domaines qui ont fait des tests sur des petites parcelles, et petit à petit, qui ont mis de plus en plus de parcelles au cheval, parce qu'ils trouvent qu'ils ont une meilleure qualité sur le sol, sur tout leur environnement. Est-ce que les gens qui utilisent le cheval dans les vines, les ont des chevaux qui sont la propriété des véhicules secteurs, ou est-ce que c'est les sociétés de services qui proposent leur travail ? Est-ce qu'on voit le monsieur arriver avec son cheval, pardon la photo, mais avec son cheval de trait, et puis pas, mais il ne reste pas trois jours pour... Il y a les deux cas de figure, en fait, et il y a des propriétaires qui ont leurs propres chevaux avec des gens qui vont s'occuper plus particulièrement des chevaux, en fait, et des meneurs, mais de plus en plus, c'est quand même beaucoup des prestataires de services qui font que ça, en fait, et je pense que c'est souvent comme ça que ça marche. Alors, il y a la ville et quels sont les autres domaines ? Est-ce que la ville, par exemple, pour avoir un matériel d'ordures ou des choses comme ça ? Alors, effectivement, il y a beaucoup de collectivités qui ont mis des projets, en fait, en route, donc essentiellement, on collecte des déchets sur certaines zones. Ensuite, il y a aussi du ramassage scolaire dans certaines villes comme à Vandard, en fait, ils ont une centaine d'enfants qui sont transportés avec les chevaux tous les jours. Il y a d'autres projets aussi d'entretien de parcs et jardins qui se font avec des entreprises qui sont spécialisés et puis après, vous allez avoir tout ce qui est débardage en forêt, nettoyage, en bordure de rivière. C'est à combien de temps que vous faites ce métier ? Alors, moi, je suis cellier depuis... J'ai mon entreprise depuis 40 ans. Et alors, depuis 40 ans, vous avez plus de demandes de harnais aujourd'hui qu'il y a 40 ans ? il y a 40 ans, on réparait des vieux harnais. On a fait des harnais pour faire des présentations, pour faire des concours d'atelages de tradition, pour sortir les belles voitures anciennes, etc. Et puis, il n'y avait pas tellement de débouchés sur le harnagement en fait, parce que c'était beaucoup du harnais d'import, c'était beaucoup moins cher. Et en fait, depuis 10 ans, on fabrique vraiment du harnais régulièrement, tous les jours à l'atelier. J'ai 4 salariés en fait. Il y en a un qui est pratiquement que sur le travail actuel comme ça. Thierry Rabier ou Carville Charpentier peut répondre l'un ou l'autre. Est-ce que c'est aussi un débouché pour les chevaux de frères, en ce qui vous concerne pour les ânes ? Est-ce que c'est des bonnes nouvelles que nous donne ces débouchés sur l'engouement comme ça, les chevaux de travail ? Est-ce que ça peut être une façon de sauvegarder des races, par exemple, comme l'âne ? Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, pour faire vivre une race, souvent, on dit qu'il faut qu'il y ait une économie c'est finalement un ensemble d'animaux élevé par un ensemble d'éleveurs qui veulent travailler tous dans la même direction et produire un type idéal d'animal recherché. Et donc, pour obtenir l'animal recherché, on travaille essentiellement sur la sélection, c'est-à-dire qu'il y a des baudets, des mâles qui deviennent des reproducteurs, ceux qui sont choisis par les associations, les organismes de sélection comme étant le meilleur représentant de la race, ceux-là reproduisent et les autres animaux, les autres mâles sont souvent castrés et on cherche un débouché pour ces animaux et le travail est un débouché tout à fait pertinent pour ces animaux. Donc finalement, d'une part, il y a des besoins parce qu'il faut des animaux de travail donc il faut qu'il y ait des naissances et d'autre part, ça permet aussi d'orienter la sélection et de favoriser la sélection au sein des races. Est-ce que ça veut dire, il n'y a pas d'une question interne au sein du haut du mois-là mais vous n'écoutez pas les questions proposées mais la question que je voudrais faire à la suite de celle du président c'est est-ce que vos clients vous sentez qu'ils ont des difficultés à trouver des chevaux justement aujourd'hui je crois qu'il y a moins de chevaux de trait qu'il y en a il y a quelques années. Est-ce qu'il y a plus de demandes que d'autres ? Je pense qu'il y a de plus en plus de demandes et comme il y a eu beaucoup moins de naissances en fait les dernières années sur les races de chevaux de trait effectivement on entend plutôt parler de pénurie de chevaux. Particulièrement quelle race vous pensez ? je pense que de toute façon toutes les races sont un petit peu alors moi peut-être que Caroline elle connaît mieux le sujet des races parce que les comptois c'est là où on en compte le plus mais après que ce soit Breton Père Chiron et comme Normand il y en a pas mal aussi Caroline vous confirmez ce que vient de nous dire Sylvie Bouchot c'est une baisse de naissance et ça c'est peut-être un débouché pour certains éleveurs de toute façon de toute façon c'est aussi un début de la SfET en créant entre guillemets France Énergie Animale sous son égide c'était aussi pour ouvrir des marchés aux éleveurs sortir du cursus de viande hypophagique qui est un très bon débouché mais voilà et ouvrir effectivement aux équidés de travail là où on a pour l'instant un petit souci et effectivement qui avoisine la pénurie c'est que nous avons des éleveurs qui produisent un petit peu moins mais qui produisent toujours nous avons des utilisateurs professionnels et il nous manque un petit peu ce que j'appelle moi des préparateurs à savoir qu'au-delà du débourrage pour 2-3 ans il nous faut des chevaux prêts au travail donc pour 4 ou 5 ans et là on a un petit déficit parce que garder un cheval jusqu'à 5 ans pour le faire travailler et le vendre correctement c'est beaucoup plus compliqué pour un éleveur donc la SfET étudie effectivement toutes les possibilités d'intermédiaires entre guillemets et a mis en place les parcours d'excellence des jeunes équilés de travail pour aider en fait les uns les autres en primant sur les résultats de concours toute cette production-là qui nous manque et dont on a besoin après je rejoins Sylvie il y a des races qui provisent plus les comptois et les bretons ça c'est sûr parce que les effectifs sont plus grands mais il y a tous les chevaux de territoire qui peuvent travailler il y a tous les âmes et il y a toutes les autres races de chevaux de trait qui sont les bienvenus selon leur utilisation par exemple le débardage effectivement les Ardennais les Orsois les traits du Nord sont très très demandés pour leur calme si moi je veux élever si je veux acheter une poulinière d'un cheval de trait est-ce que je suis presque garanti de pouvoir commercialiser et de me retrouver financièrement grâce à cette demande ou vous ne pouvez pas l'affirmer à ce point-là je ne peux pas l'affirmer à ce point-là pour une seule poulinière mais quelqu'un qui avancerait sur un système d'atelier si vous voulez de production avec plusieurs poulinières dans une race bien définie et un objectif de travail s'il a le foncier je dis bien s'il a le foncier doit pouvoir s'en sortir actuellement Oui on a plusieurs questions d'internautes encore qui nous arrivent assez régulièrement donc deux questions qui se rejoignent un petit peu est-ce qu'il existe aujourd'hui des labels qui permettent de garantir l'utilisation de bonnes pratiques et que les chevaux sont heureux d'aller travailler et travaillent dans des conditions confortables Qui veut répondre ? Thierry ou Caroline ou Domitile ? Qui veut ? Thierry ? Non C'est plutôt un chapitre pour Caroline Alors Caroline Gardez la main Alors Caroline Oui les labels énergie animale garantissent effectivement non pas que le cheval est heureux parce que ça personne n'est capable de nous le déterminer pour l'instant mais que le cheval a toutes les conditions possibles et inimaginables autour de lui pour être le mieux possible Donc pour l'instant nos labels garantissent la bienprétence c'est-à-dire tout l'environnement qui va être autour du cheval de travail qui va lui permettre d'être au mieux de sa forme C'est un petit peu ce que disait Thierry tout à l'heure Nous n'avons aucun intérêt à exploiter au-delà de leur capacité nos animaux de travail puisque ce sont nos outils de travail Donc les labels garantissent ça pour ce qui est vraiment du bien-être c'est-à-dire effectivement est-ce que le cheval a envie de venir retravailler le matin Pour l'instant nous n'avons pas d'indicateur la recherche avance à grand pas il y a des indicateurs sur les cheveux de sel Pour les cheveux de trait pour l'instant les équités de travail au sens large il n'y a pas trop de références mais nous sommes attentifs à ce qui peut arriver et voir comment nous pourrons les intégrer dans le label sachant que le label doit rester quand même une capacité à évaluer dans l'entreprise et évaluer l'entreprise disons en une heure et demie deux heures Donc il ne faut pas non plus partir dans des schémas ou des protocoles qui nous ferait que notre auditeur devrait rester huit jours sur place Est-ce qu'en fait Caroline est-ce qu'on peut faire la métaphore avec un employeur d'humain j'allais dire un responsable un artisan comme l'est qui vit ici à savoir qu'il faut bien traiter son personnel de là à savoir psychologiquement il est bien dans sa tête si il nous donne devant mais la responsabilité du propriétaire dès qu'il est celui qui fait travailler son cheval doit aujourd'hui en tout cas bien le traiter c'est ça l'essentiel c'est tout à fait ça mais ça veut dire aussi que nos marchés sont bien calibrés pour que la pierre prétence soit respectée donc il y a les deux dimensions il y a effectivement l'utilisateur professionnel propriétaire de ces animaux et après le donneur d'ordre qui doit mettre en place un chantier faisable entre guillemets ou le rémunérer suffisamment pour que tout le monde s'en sorte donc il y a les deux facettes à envisager et sont extrêmement importantes et complémentaires mais bien sûr c'est comme dans une entreprise en plus là nous avons affaire à des couples pour passer toute sa journée avec un cheval c'est pas innocent là on n'est pas je compte dessus on est derrière 4 à 6 heures par jour donc un cheval qui n'a pas envie qui a mal quelque part qui n'arrive pas à s'exprimer parce que son poilier n'est pas bien réglé je vois pas très bien quel est l'intérêt du meneur dans ces conditions là qui sera pas bien non plus lui il faut les deux l'amélioration du matériel apporte aussi dans le confort pour l'utilisateur pour le propriétaire du cheval parce qu'un réglage subtil lui aussi l'amener à moins fatigué ah ben oui c'est clair si le cheval est bien dans son collier il va mieux travailler et puis le meneur il va s'en rendre compte de toute façon très rapidement donc quand on parle de bien traiter son animal ça amène à ce que le personnel humain soit dit dans les conditions de travail supérieures bien sûr c'est bien pour les deux c'est un duo de toute façon c'est un couple comme en soi une très confortable pour le travail elle est confortable pour le cavalier envers vous est-ce que vous avez une autre question n'hésitez pas à prendre le micro tout ça fait donc on nous demande donc on a parlé la belle traction pour les chevaux de trait mais est-ce que c'est également applicable aux chevaux de sel est-ce qu'il existe par exemple des harnais et des colliers spécifiques pour la traction par les chevaux de sport ou de sel on fait du harnais pour les chevaux de sel mais pour l'instant on n'a pas mis au point de collier pour les chevaux de sel qui sont plus fins parce que nous on a quand même une taille déjà très grande de réglage les chevaux de sport ne tire pas en fait on pourrait y travailler mais après il faut en avoir la nécessité donc c'est quand même un coût aussi économiquement le poids maximum aujourd'hui c'est 8 kilos pour un harnais comme celui-ci ce collier il pèse 7,5 kilos en fait au début de votre carrière les colliers pesaient combien les colliers anciens pesaient plutôt en moyenne 15 kilos on a vu des colliers de 20 kilos c'était hyper lourd à porter pour en fait et c'est obligatoirement de nous fuir ou vous avez des matériaux de substance non en fait non alors autrefois les colliers étaient faits c'était des corps en paille avec des pièces de bois qui étaient rapportées devant et ensuite c'était ensuite une matelassure en crin qui faisait la finition et en fait nous avons remplacé le corps en paille par un corps en fait en métal en fait c'est un alliage d'aluminium ou de magnésium et on s'est basé en fait sur les colliers omnibus qui étaient en métal en fait fin des 9ème il y avait 18 000 chevaux qui travaillaient en ville à Paris et ils avaient mis au point un collier qui en fait s'adaptait bien à toutes les races de chevaux il n'y avait pas de blessures c'était et du coup on est reparti sur cette même forme en fait de dessin et ensuite on a plutôt fabriqué avec des moyens modernes en fait technologie j'ai travaillé avec un ingénieur en aéronautique pour en fait créer ce produit en fait donc il y a des éléments de fonderie il y a des éléments qui sont en découpe laser et je travaille qu'avec des industriels autour de chez moi sur 30 km autour de chez moi et ensuite donc nous on fait faire certaines pièces tout ce qui est métal et ensuite on rassemble tout dans notre atelier c'est ma fille en fait qui s'occupe voilà qui est entrée dans l'entreprise et qui s'occupe de tout le montage l'ajustage et la finition en fait et ensuite nous on fait les matelassures en cuir en fait avec myoprène et cuir est-ce que vous avez aussi un devoir d'exemplarité j'entends par là est-ce que sur des pays qui ont moins d'avance sur la recherche de la bienfaitance est-ce que vous devez aussi d'apporter justement des éléments de votre étude pour que ça s'améliore ailleurs que sur notre territoire oui c'est aussi l'objectif à présent c'est un petit peu le contraire en ce qui concerne la recherche fulane puisqu'il y a eu davantage d'études faites sur la traction animale dans les pays en voie de développement où c'est une pratique qui est encore largement en vigueur il y a beaucoup beaucoup d'exploitation où ils travaillent avec des chevaux de trait et surtout avec des ânes de travail et donc il y a eu des études qui ont été faites par le CIRAD sur les capacités justement de traction des animaux des ânes en particulier des chevaux et des ébus dans ces conditions intertropicales est-ce qu'en Europe est-ce que la France est leader dans ce genre d'études de mutile ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont aussi très avancés qui sont les mêmes démarches communes ou est-ce que la France est leader ? Alors je ne saurais pas vous dire ce qui est leader mais il y a d'autres pays qui font ces études notamment récemment une étude a été publiée par le Don Quixantuary donc une étude portugais il me semble il y a des études de ce type-là ailleurs en Europe Vous arrivez à peu près en même conclusion à la même démarche au même résultat ? Alors à peu près oui nous en plus ce qu'on a c'est qu'on a l'étude du comportement eux ont mesuré la pression au niveau du collier et nous on a rajouté à ça l'étude du comportement des ânes au travail Au niveau du comportement on fait des analyses vidéo du comportement des ânes au travail qu'on étudie ensuite sur un logiciel qui nous permet de relever certains comportements à différents moments de la vidéo qui permet d'étudier statistiquement le nombre d'indicateurs qu'on retrouve au cours de la séance au travail pour ensuite en déduire si la séance elle était confortable ou incompruntable vous parliez beaucoup du travail c'est les maraîchers c'est à dire que les gens qui ont plutôt des très grandes surfaces ceux qui utilisent l'âne ou au contraire des petites surfaces non au contraire les maraîchers qui travaillent en traction asine ont généralement moins de 1 hectare au travail et souvent on observe qu'ils associent le travail de l'âne avec encore un peu des tractions motorisées mais de plus en plus ils cherchent à aller vers une autonomie avec leurs animaux au travail mais ça fonctionne surtout sur des petites surfaces oui en étant à une petite question est-ce que vous exportez votre savoir-faire ou vos chevaux ou votre matériel à l'étranger est-ce que vous travaillez avec les autres pays moi j'ai commencé un petit peu oui à l'export en Europe disons sur quelques pays Belgique j'ai eu la Suisse la Belgique l'Allemagne alors pour l'instant c'est les pays avec qui j'étais un peu en contact Thierry pour signer cette première table ronde de la semaine du cheval est-ce que vous voudriez livrer un message particulier que vous n'auriez pas encore livré depuis les débuts de cette table ronde message particulier non mais on constate donc que l'attraction animale se développe actuellement on parle de plus en plus des problèmes de développement durable des problèmes d'approvisionnement à l'énergie fossile des problèmes de réchauffement climatique et on est en train d'étudier justement le fait de savoir si vraiment le cheval de traction est un outil de développement durable est un instrument finalement agroécologique qui pourrait finalement se développer dans ce cadre là il répond quand même vraiment à la demande dans l'air du temps complètement rien que parce qu'il est dénuméré l'écologie l'envie d'espace vert après des mois et des mois d'ontère moment à cause de la Covid les gens ont envie d'aller vers vous quand même vers ce loisir ou cette passion ou ce travail voilà comme vous le dites jusqu'à présent c'est plutôt une passion on ne loisire quand même pas quand on parle donc de maraîchage c'est du maraîchage professionnel de travail de débardage ou de travail en ville c'est du travail professionnel mais à la base c'est toujours la passion qui anime les éleveurs sinon ça ne pourrait pas fonctionner et là justement donc on est en train de lancer une thèse pour mesurer justement l'impact agroécologique de cette pratique et pour voir si finalement la raison peut s'allier à la passion Caroline Charpentier chargée d'émission elle est en charge de votre label un dernier mot je vais essayer de faire très court d'abord effectivement pour les professionnels labellisez-vous pour rentrer en contact avec France Énergie Animale et pour les donneurs d'ordre veillez à ce que vos prestataires soient labellisés il faut absolument qu'on arrive à donner confiance à tout le monde et à prouver entre guillemets au mieux possible les intérêts des uns des autres à travailler en utilisant l'énergie animale Caroline il faut avoir le label il faut répondre à quels critères principaux ? alors il y a tous nos labels il y en a six en tout tous nos labels sont construits de la même façon un il faut respecter la loi voilà donc ça ça passe par le respect aussi de toutes les règles de détention des équidés deux il faut respecter toutes les règles de sécurité autour de votre métier que ce soit du débardage du maraîchage ou autre et trois bien sûr respecter tous les critères actuels possibles au titre du bien-être d'équité de travail donc voilà après vous considérez combien de professionnels avez les idées est-ce que vous avez pour l'instant la bivée qui est de 10-20% des professionnels ou quel est le pourcentage que vous l'avez bien sûr pour l'instant j'ai pas de pourcentage puisque nous sommes pour l'instant même pas capables de savoir combien il y a de prestataires en traction animale au niveau national nous avançons tranquillement ça a été créé en 2020 en 2021 nous avions à peu près 10 labellisés et là on est en mars 2022 et j'ai à peu près 25 demandes sous coude à commencer par 5 collectivités qui sont très intéressées pour elles effectivement travailler avec des prestataires qui eux sont labellisés donc ça c'est extrêmement intéressant merci merci beaucoup Caroline ça a pensé moi les derniers mots que j'ai envie de vous entendre redire c'est que c'est une filière dynamique qui a besoin de je crois de trait et ça c'est plutôt extrêmement politique c'est ce que je retiens oui moi j'en suis sûre parce que je reçois quand même des appels régulièrement des mails avec plein de demandes etc d'ailleurs c'est pour ça aussi que je me suis investie d'ailleurs dans l'association France Énergie Animale parce que j'en suis secrétaire adjointe c'est que j'avais vraiment envie de créer du lien en fait entre tous les gens qui ont cette volonté cette envie de travailler avec les chevaux et qui se posent plein de questions donc c'était une manière un peu de créer du lien et créer un réseau de tous ces gens-là parce qu'on en a grand besoin Merci je rappelle que vous êtes dirigeante de la série Percheronne et vous avez entre autres créé cette armée ici merci beaucoup Dominique pour votre présence merci Aude on se retrouvera toute la semaine pour être bien le porte-parole des internautes cet après-midi on a deux autres tables rondes à 14h je crois Aude on a une table ronde avec un sujet extrêmement important à la fin du livre de nos amis des équidés avec évidemment des intervenants de qualité et des scientifiques on parlera de tout ça et puis à 16h on parlera d'un autre sujet particulièrement intéressant l'énergie carbone de la cimière si vous faites que ça vous intéresse particulièrement tout ça c'est en replay évidemment sur ces tables rondes elle est sur le salon du citage du cheval on se retrouve toute la semaine avec plaisir pardon pour le petit retard pour cette première enfin il y a le graphe parce qu'on a réussi à partager cette pression qui est le cheval et l'attraction voilà c'était très intéressant de l'entendre merci mesdames merci à Thierry au président et merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501